Europe 1. Place à l'édito éco, bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour à tous. Alors l'Europe semble décider à résister aux Etats-Unis qui subventionnent massivement leurs entreprises. Oui et ce matin je vous parle Dimitri d'un sujet qui est vraiment structurant pour notre continent. Est-ce que nous allons demeurer prospères ? Est-ce que nous nous donnons les moyens de la puissance ? Est-ce que nos enfants vont rester en Europe pour aller travailler en Amérique du Nord ? Alors on est entré dans un monde de violences géopolitiques dans lequel l'économie est devenue la variable d'ajustement de la crise climatique, de la crise géopolitique, de la crise pandémique. Et ça, ça plaide pour de nouvelles stratégies économiques. Alors la stratégie américaine, c'est ce qu'un économiste de Harvard, Danny Rodry, appelle la stratégie du productivisme. C'est une sorte d'économie de guerre. Il s'agit de concentrer des moyens publics et des moyens privés vers le réarmement industriel pour lutter contre la crise climatique, pour se protéger contre les chocs géopolitiques. C'est la logique de l'IRA. Exactement, c'est la logique de l'Inflation Reduction Act dont on a beaucoup parlé aux Etats-Unis. 370 milliards de subventions publiques américaines. Qui est beaucoup plus un plan justement de réarmement industriel qu'un plan de réduction de l'inflation en réalité. Alors comment va réagir l'Europe puisque c'est le thème de votre chronique du jour ? Mais bien, enfin sur le papier en tout cas, l'Europe semble avoir compris qu'elle est menacée par justement ce réarmement industriel américain qui pourrait se traduire par des délocalisations de l'Europe vers les Etats-Unis. Et c'est la raison pour laquelle l'Union Européenne prévoit de mettre en place un fonds de 365 milliards d'euros. Alors c'est à peu près le montant d'ailleurs de l'Inflation Reduction Act. Et un choc de simplification pour accorder des aides européennes aux entreprises. Parce que pour l'instant c'est vrai qu'on n'y comprend rien. Ursula von der Leyen devrait d'ailleurs en parler à Davos qui se déroule en ce moment. Est-ce que vous êtes optimiste sur l'aboutissement de cette réponse européenne ? Bah écoutez, ce que ça montre en tout cas, c'est qu'il ne faut pas enterrer l'Union Européenne et l'économie européenne en règle générale. Et d'ailleurs les chiffres récents plaident plutôt pour ça. On a vu qu'on n'avait pas eu de récession en Allemagne fin 2022. Quasiment 2% de croissance sur l'ensemble de l'année. La diversification gazière de l'Europe, elle est plutôt réussie. Total Energy en France vient d'ouvrir, va ouvrir à la plus grande usine de biogaz. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas dans toute l'histoire de la zone euro. Bon, si on épouse cette stratégie productiviste, si on pousse la production, eh bien ça passe. Si on pense en revanche que l'innovation c'est dangereux ou que travailler jusqu'à 64 ans c'est invraisemblable, alors nous risquons d'être colonisés par les Américains ou par les Chinois cette fois. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. A demain. A demain, 7h23.